Maintenant qu'on a compris le concept de ce type d'intégrale de surface, j'aimerais qu'on réfléchisse ici à comment construire un vecteur normal unitaire à chaque point de la surface. Pour ça, on va dire que notre surface est paramétrée par la fonction à valeur vectorielle de position R, qui est une fonction de nos deux paramètres U et V. Avec ces paramètres, on peut placer tous les points de cette surface, mais je ne m'attarde pas là-dessus, puisqu'il y a déjà quelques vidéos sur la paramétrisation de surface. Maintenant, j'aimerais qu'on réfléchisse à la direction de deux vecteurs, le vecteur formé par la dérivée partielle de cette fonction R par rapport au paramètre U et au vecteur formé par la dérivée partielle de cette fonction par rapport au paramètre V. Pour ça, on va dire qu'on est à un point de cette surface. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit peu de place, je vais effacer le remplissage de cette surface, juste pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Voilà, j'efface ça rapidement. Donc, on va dire qu'on est à un point de la surface. Alors, pour un U et un V donnés, cette fonction nous donne un vecteur de position. Cette fonction nous donne un vecteur de position qui nous amène à un point de la surface, à ce point-là. Maintenant, on fait varier un petit peu U, donc on fait varier un petit peu U et ça nous amène à un autre point de la surface. Disons que ça nous amène à ce point. Et alors, à quoi ressemble ce vecteur R indice U, la dérivée partielle de R par rapport à U ? Eh bien, la norme de ce vecteur dépend de la vitesse avec laquelle on se déplace vers ce point. Et la direction de ce vecteur, eh bien, c'est vers ce point le long de la surface. C'est vers ce point le long de la surface. On se déplace d'un point de la surface à un autre. On se déplace d'un point de la surface à un autre. C'est tangent à la surface en ce point. Alors, je peux dessiner ça en plus grand ici. On a ce vecteur-là. C'est le vecteur R indice U, la dérivée partielle de R par rapport à U. Et maintenant, cette fois, on va faire varier V un tout petit peu. Donc, on va dire que ça nous amène à ce point-là. Donc, cette fonction à valeur vectorielle de position nous donne un vecteur de position, qui nous donne un autre vecteur de position qui nous amène à ce point-là. Et donc, à quoi est-ce que ressemble R indice V, la dérivée partielle de R par rapport à V ? Eh bien, pareil, la norme de ce vecteur dépend d'à quelle vitesse on se déplace. Mais cette direction, eh bien, c'est de ce point-là à ce point-là. Cette direction, c'est de ce point-là à ce point-là. C'est aussi tangent à la surface, et en plus grand, eh bien, ça donne à peu près quelque chose comme ça. Donc ça, c'est le vecteur R indice V, donc la dérivée partielle de R par rapport à V. Et ces vecteurs ne sont pas forcément orthogonaux. D'ailleurs, comme je l'ai dessiné, ils ne sont pas vraiment orthogonaux. Mais ils sont tous les deux tangents à la surface, et ils nous indiquent, à ce point, la pente. Quelle est la pente en direction de V, et quelle est la pente en direction de U. Et ces deux vecteurs forment un plan. Ces deux vecteurs forment un plan qu'on peut tracer comme ça. À peu près comme ça. Donc ces deux vecteurs forment un plan. Avec une combinaison linéaire de ces deux vecteurs, on obtient un plan. Maintenant, et on a déjà vu ça, mais je vais revenir un petit peu dessus. Que se passe-t-il si on fait le produit vectoriel de ces deux vecteurs, de ces deux dérivées partielles ? Eh bien, ça nous donne un troisième vecteur. Ce produit vectoriel, ça nous donne un vecteur orthogonal à ces deux vecteurs. Donc au vecteur R indice U et au vecteur R indice V. Ça nous donne un troisième vecteur orthogonal à ces deux vecteurs. Et on peut aussi voir ça d'une autre façon. Ce plan ici est tangent à notre surface. Donc un vecteur orthogonal à ces deux vecteurs est normal à ce plan, et donc normal à notre surface. Et donc ça, ce produit vectoriel, le vecteur issu de ce produit vectoriel, eh bien c'est un vecteur normal. C'est un vecteur normal. Alors ce n'est pas le vecteur normal, puisqu'on peut avoir des vecteurs normaux de différentes normes. Donc ici, c'est seulement un vecteur normal. Et on peut même réfléchir à la direction de ce vecteur. Quand on a un produit vectoriel comme ça, on a un moyen facile de savoir dans quelle direction va ce troisième vecteur. Alors l'idée, c'est de pointer ton pouce droit dans la direction du premier vecteur, celui-là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de dessiner ça. Je vais dessiner ça ici. D'abord, je vais dessiner ton pouce droit. Donc d'abord, on pointe notre pouce droit en direction du premier vecteur. Donc voilà, à peu près le pouce droit. Donc on pointe le pouce droit en direction du premier vecteur. Ensuite, tu pointes ton index. Ensuite, tu pointes ton index en direction du deuxième vecteur. Ça, c'est ton index en direction du deuxième vecteur. Et enfin, tu tends ton majeur. Enfin, tu tends ton majeur. Et ça te donne la direction du troisième vecteur, de ce produit vectoriel. Alors ensuite, les deux doigts restants, donc, on a nos deux doigts restants qui sont pliés comme ça. Voilà. Les deux doigts qui restent sont pliés comme ça. Puis ici, j'ai ma main comme ça. Et donc, voilà la direction de ce troisième vecteur. Voilà la direction de ce produit vectoriel. Donc ce vecteur est orienté vers le haut. Il sort du plan par ici. Il sort de la surface comme ça. Et il y a donc plus ou moins deux directions possibles pour un vecteur normal à cette surface, orienté vers le haut ou vers le bas. Mais dans ce cas-là, eh bien, ce vecteur normal est orienté vers le haut. Il est orienté vers le haut. Il sort de la surface en direction du haut. Mais maintenant, pour passer d'un vecteur normal au vecteur unitaire, puisque c'est ce qu'on veut faire ici, on a dit qu'on voulait voir comment on construit un vecteur normal unitaire, eh bien, pour ça, on va normaliser ce vecteur normal. C'est-à-dire, on va le diviser par sa norme. Donc, le vecteur normal unitaire, c'est une fonction de nos paramètres U et V, et c'est égal au produit vectoriel de nos dérivés partiels. C'est égal au produit vectoriel de nos dérivés partiels. Alors ça, ce produit vectoriel, eh bien, c'est un vecteur normal, mais ce n'est pas encore le vecteur normal unitaire. Maintenant, pour ça, on divise ce produit vectoriel par sa norme. Donc, par la norme du produit vectoriel de nos dérivés partiels. Et voilà comment est-ce qu'on construit un vecteur normal unitaire. Dans la prochaine vidéo, on verra ça dans un exemple un petit peu plus concret.